Jardin public, espace à Rotary, à Bas-Congo, deuxième arrondissement de la capitale congolaise, lieu de rencontre et de raffermissement des liens. Ce samedi 4 novembre connaît une ambiance singulière. La communauté littéraire, efferue des lettres, procède à la remise des livres Arita Fabienne, une jeune écrivaine congolaise qui promeut la lecture et facilite la circulation du livre. L'on assiste ici au dévoilement de la première boîte à livres publics du projet Envie de lire porté par la jeune écrivaine. Ce projet est un projet d'installation des bibliothèques de rue qui ont pour rôle de mettre à la disposition du public congolais des livres gratuitement sans un abonnement. Donc vous avez des livres qui sont là, vous pouvez venir à tout moment prendre un livre et lire. C'est vraiment mettre à la disposition du public congolais des livres gratuitement pour la promotion de la lecture et aussi permettre la circulation du livre et revenir à ces idées traditionnalistes qui voulaient que l'on mette au centre l'amour du partage, de la gratuité, du don et aux relations humaines saines. Cette belle aventure dans un espace public donne également Arita Fabienne et bien d'autres écrivains d'évaluer le niveau de civisme de la population congolaise appelée à aimer et sécuriser le livre. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux comme ça, Arita, elle a partagé en fait l'affiche de l'inauguration de la boîte à livres et je me suis dit que je vais venir puisque déjà c'est mon métier d'écrire. Donc le fait de voir qu'il y ait une boîte qui est dans un lieu public mis à disposition de n'importe quel individu pour pouvoir lire. Et moi, j'ai trouvé que c'est une très belle initiative. Donc j'ai dit je vais apporter ma pierre à l'édifice tout simplement. Il a été décerné à l'initiatrice du projet qui entend les jours prochains installer cette boîte dans d'autres arrondissements de la ville le prix du meilleur bénévole du trimestre par Butterfly, une organisation à caractère sociale et éducative.